shalom les coulames donc nous sommes dans le torah hors de l'admorazakel à la parashat vahira et nous allons commencer donc le ma'mar de l'admorazakel la vie n'yannes et laman ikra yut sfirot bechem tikkunim nous pose une question l'admorazakel dès le début pourquoi les dix sphères donc les dix forces de l'âme yut sfirot les dix sfirot elles ont aussi on les appelle aussi tikkunim qui nous ramène un passage du zoar juste avant quel rapport il y a avec la parasha de vahira on voit que aussi vahira donc le nom de la parasha quand on change l'ordre des lettres comme c'est écrit maintenant donc vahira s'écrivent à view de rèche à l'ef quand on change qu'on change l'ordre des lettres on a le mot or youth la lumière or c'est la lumière youth c'est le yo 10 donc on a même dans le nom de la parasha on a déjà une annule une allusion au ma'mar que l'admorazakel nous enseigne donc dans cette parasha donc on retourne sur notre question la ville il y a un zé laman ikra yut sfirot bechem tikkunim pourquoi les dix sfirot donc les dix forces de l'âme on les appelle tikkunim tsare l'agdim beurinian mahout en effet j'ai nous dit pour comprendre cela il faut d'abord l'agdim il faut d'abord précédemment se penser je peux se pencher sur le sujet de l'essence d'une fèche de l'essence de l'âme qui n'est un effet je met sa date ce maivre pas choude blit raccout serait l'une d'autres seraient la vie d'autres chez la m brinat les bouchées me nous dit le nord à zakem que l'âme le nefèche mitsa d'atzma par rapport à elle-même il or pas chose c'est de la lumière de façon simple blitra coûte sans division donc l'âme c'est une énergie lumière qui n'est pas divisée à l'intérieur d'elle-même c'est réveillé mi d'autre va c'est réveillé mi d'autre chez la m brinat les bouchées mille à l'intellect et les émotions les traits de caractère les ce qu'on appelle les midotes mais c'est cet intellect et ses midotes donc ses traits de caractère émotionnel ce sont ses habits les les bouchées donc les habits de l'âme j'en ai fait chez cela serait réveillé mi d'autre aval n'a ma hout va ce but à l'effet j'ai nous dit le monde à ken que l'intellect de l'âme et ses midotes donc c'est très de caractère émotionnel ce n'est pas son essence même c'est un habit seulement et là chez un écrime b chen ticou n'une seulement ses habits là donc ses habits de l'âme qui sont l'intellect et l'émotion et les midotes nous dit le monde à zaken ils sont appelés qui connaissent donc ce qu'on vient de dire mais non généralement on a l'habitude de traduire ticou n'est pas en français on a l'habitude de traduire ticou n'est pas réparation au lama ticoune ticoune aux lames la réparation du monde nous dit le monde à ken le terme ticou n'est en réalité concrètement c'est il va nous dire ça maintenant on va voir n'est créé mais j'aime ticou n'est pas n'est fait je m'étais ticou n'est du langage de habillé c'est s'habiller à l'intérieur de quelque chose donc il nous dit l'âme elle s'habille à l'intérieur de l'intellect et à l'intérieur des midotes donc des traits de caractère l'homme a des traits de caractère qui sont positifs ou négatifs qui sont positifs ou négatifs peu importe ces traits de caractère on appelle ça midote midote concrètement ça veut dire des mesures donc quelqu'un peut être coléreux quelqu'un peut être calme et toute la vie l'homme doit travailler sur ces midote sur ces mesures là de d'être équilibré d'être correct de façon positive donc il nous dit le admor à zakem que concrètement et la chaîne écrime et chez petit collège en effet j'étais quand même que l'âme elle s'habille donc dans les midotes donc dans l'intellect et les traits de caractère et il nous dit le mot ticou n'en réalité ça vient du mot lit la pêche donc s'habiller concrètement pas comme on traduit généralement français la réparation du monde ticou nolam en réalité il faudrait dire l'habillement l'habillement du monde c'est ce qu'il faudrait dire concrètement on va comprendre pourquoi mais comment comment chez tir game on colosse donc il va nous ramener une preuve le admor à zakem de ce qu'il est en train de dire dans le sens simple on dit que moi chez tir game on colosse donc comme on colosse l'a traduit on colosse c'est le truc c'est la traduction en araméenne de la torah concrètement c'est simple c'est pas un commentaire c'est une traduction en araméen et en araméen et nous dit le mot à zakem al pas ou que l'eau il bâche des verts simla ticha sur le verset et un homme ne s'habillera pas donc avec un vêtement de femmes il nous dit en araméen comment on dit donc dans le tir boum un colosse dans la traduction de une colosse l'eau de cannes guet verts mais ticou n'est à tata donc le terme qui employe en araméen pour parler pour parler de tout ça de s'habiller cette icône il cannes guet verbe et ticou n'est à tata donc il va pas s'habiller il cannes donc c'est le même mot c'est la même racine c'est le même mot en araméen donc habillé et ticou n donc de là il nous dit le moment à zakem on apprend qu'en réalité le terme ticou n c'est habillé il faut habiller quelque chose dans le monde quand on parle de ticou nolam en réalité on parle qu'on doit habiller la lumière de dieu la lumière infinie dans le monde c'est ça en réalité la réparation ticou nolam mais là on est dans un autre contexte dont on parle de l'âme il va nous ajouter le admorazaken en ce qui concerne donc le ticou n'est comme nous on est en train d'expliquer maintenant on a mis une preuve du targou mon colosse donc la traduction araméenne de la torah il nous dévain il y a un ticou n'oumé les chans tarchit ticou n donc le là là l'habillement et du langage de bijoux un bijou de mit cachet est beau de mit pellet lui mais nous un bijou avec lequel on comment dirais-je un bijou avec lequel on mit cachet est on se part en france on se fait un quichotte c'est on se fait beau se faire beau quichotte excusez moi je me rappelle plus comment traduit quichotte tarchit du mit cachet est beau de mit pellet et donc il est émotionnellement joyeux beau mais l'ouvre arrêt et mit arrêté ma tarchit et après une fois que on a mis le bijou sur la personne donc la personne personne elle a mis un bijou qui est beau elle est unie avec le bijou au moment même où la personne elle est émotionnellement joyeuse elle est heureuse d'être avec un beau bijou donc il est une forme d'union entre le bijou et la personne qui le porte quand il y a un plaisir avait très dit ma tarchit zek il omegufo mâche comme si c'était son propre corps comme une femme on lui acheter un beau bijou un beau bijou elle est comme si c'était son propre corps elle se fait belle avec ce beau bijou donc il nous dit ici l'on m'aura saké le terme tikkun c'est un habillement qui est joli c'est habillé la lumière et d'une façon jolie vécmo en effet une femme, une femme et d'une façon, avec les gens qui en ont mis il a créé la bouffe quand la bouffe a la bouffe la bouffe et après la bouffe la bouffe la bouffe la bouffe la bouffe il nous dit de quelle union on parle comme l'homme il nous donne un exemple un exemple extraordinaire il nous dit ça paraît simple mais c'est extraordinaire il nous dit que l'âme et le corps sont tellement unis d'une union parfaite que quand l'âme a décidé de bouger le doigt automatiquement ça se passe il n'y a pas une seconde quand l'intellect a décidé de faire bouger une partie du corps il n'y a pas un temps en réalité ça se passe automatiquement c'est instantané c'est comme le vêtement que j'ai sur moi quand je bouge ma main il bouge instantanément avec ma main donc le terme de habille c'est quelque chose qui s'habille mais qui est aussi uni totalement et donc on nous donne cet exemple l'admorazaken avec l'âme et le corps pour nous dire en réalité quel est le message qu'il y a derrière si c'est automatique si c'est une union totale alors c'est intemporel ça veut dire que c'est au-dessus du temps puisque au moment où je bouge ma main donc mon cerveau a donné l'ordre mais en réalité qui est dirigée c'est l'âme qui est à l'intérieur du corps donc c'est automatique il n'y a pas une minute une millifraction de seconde entre le moment où j'ai décidé de bouger ma main et je bouge ma main c'est une union totale c'est au-dessus du temps on ne peut pas calculer le temps combien de temps ça met pour que cette information elle arrive de mon cerveau à ma main c'est automatique et de là on comprend que cette unité qui est en train de nous parler l'admorazaken elle est mehalasman au-dessus du temps donc c'est pour ça qu'on va comprendre maintenant il y a une allusion dans ça aussi avec le tikkun olam la réparation en réalité c'est l'habillement du monde c'est habiller une lumière dans le monde qui est au-dessus du temps le temps lui le monde dans lequel on vit est soumis au temps et le travail justement c'est d'habiller une dimension dans le temps qui est au-dessus du temps qu'on peut savoir qui ont été pleinement les gens sécher de l'exemple il y a pas le temps même qui est la liberté ils regardent qu'on va éitter qu'on va éter qu'à une chose qu'on va éter dans le temps qu'ilux qu'on va être en fait qu'ong qu'on va éter En vrai, il vient de nous donner exactement l'exemple qu'on vient de dire avec l'unité totale. On y répète ça dans un autre langage, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. De cette façon, on va pouvoir maintenant aussi comprendre le sujet de l'intellect. Donc l'intellect de l'homme et les midotes, comme on l'avait dit. Donc les traits de caractère positif, quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui est calme. Donc le trait de caractère positif ou négatif. Et le trait de caractère est un vêtement pour l'âme. L'âme concrètement, elle s'habille à travers l'intellect. Et à travers les émotions, les traits de caractère. Mais c'est à travers l'intellect et l'émotionnel qu'il y a dans l'homme. Que l'âme va pouvoir concrètement se réaliser dans ce monde, agir dans ce monde avec le corps physique. Donc il y a un processus. On va comprendre. L'étonnement, l'étonnement, l'étonnement et l'étonnement. En réalité, il change tout le temps. Ce n'est pas quelque chose de stable qui ne change jamais. Il nous donne un exemple. Dans les midotes, les traits de caractère. Il y a des petits traits de caractère, des petites mesures et des grandes mesures. Car le petit, celui qui est un enfant petit, il aime les choses. Petit, c'est chacun à son niveau en vrai, ce qu'il est en train de nous dire de Mazaken. Un enfant qui est petit, il voit un bonbon dans le magasin. Il veut un bonbon. Il est prêt à se rouler par terre pour un bonbon. Est-ce que ça fait quelque chose ? Est-ce que ça fait quelqu'un de lui de mauvais ? Non, il n'est pas mauvais. Il est comme ça. Son intellect et ses émotions, elles seront à son niveau. Et plus l'homme vieillit, il nous donne un exemple naturel, le Admorazaken. Et plus l'homme vieillit, et plus il va prêter attention à des choses différentes. Un homme, son intellect et ses émotions sont différentes quand il a 5 ans que quand il a 70 ans. Ce n'est pas la même chose. Donc il nous prouve ici, le Admorazaken, que l'intellect et l'émotionnel changent à chaque fois. Seulement, comme on avait dit précédemment, l'âme, la lumière de l'âme, elle ne change jamais. L'âme ne change jamais en réalité. Elle est intemporelle. Elle est au-dessus du temps. C'est une énergie qui ne change jamais. Donc il doit s'habiller dans un vêtement qui lui change tout le temps. C'est quelque chose, on va comprendre. et il n'existe pas à l'avenir, il n'existe pas à l'avenir et il n'existe pas à l'avenir. Il nous dit qu'on va comprendre pourquoi on appelle ça un nabi, on appelle donc tikkun du langage d'habillement. Ce qu'on nous dit en réalité, c'est qu'à travers le fait que l'homme travaille sur son intellect et sur ses midotes et sur ses traits de caractère, il permet donc au nefesh, donc à la lumière qu'il y a dans l'âme, de s'habiller toujours plus. Ce qui veut dire que plus l'homme travaille sur son intellect, plus l'homme travaille sur ses midotes, sur ses traits de caractère, plus l'homme va raffiner tout ça et plus la lumière de l'âme, qui est une lumière qui ne change jamais, va pouvoir s'habiller à travers l'intellect, si l'intellect était un récipient et que l'homme l'élargissait. Et c'est la même chose avec les traits de caractère. Donc tout le travail de l'intellect et des traits de caractère, c'est pour permettre concrètement à la lumière qu'il y a dans l'âme de pouvoir s'habiller toujours d'une façon plus jolie, plus adéquate. C'est comme par exemple, imaginez que quelqu'un mette un vêtement sur lui, il est moulant le vêtement. Il a un vêtement, il est moulant, ce n'est pas agréable, il est trop petit pour lui. Alors ce n'est pas agréable, alors toute sa journée elle va être désagréable, il ne va pas vivre correctement sa vie. Mais si quelqu'un a un vêtement qui est taillé sur mesure, avec lequel il est bien à l'intérieur, la matière est agréable, les couleurs elles sont belles, il peut faire sa journée tranquillement, travailler, venir, manger, parler, faire tout ce qu'un homme a à faire dans sa journée, s'occuper du monde, mais de façon agréable, de façon équilibrée. Mais quand quelqu'un a un vêtement qui n'est pas bon sur lui, déchiré ou qui est trop petit, il ne peut pas être équilibré. Et c'est exactement pareil ici avec l'âme. L'âme a besoin que l'homme lui taille sur mesure un intellect et des traits de caractère pour pouvoir s'habiller de façon équilibrée et de façon confortable concrètement. Il nous dit en réalité, l'admor azaken, que l'admor azaken, la pensée, la parole et l'action, tout. Donc maintenant on va comprendre pourquoi on dit tikkun, réparation, mais aussi on dit tikkun dans le langage, comme l'admor azaken nous dit ici, de habillement, toute la réparation en réalité. Donc l'habillement de la pensée, de la parole et des actions dépendent de comment l'homme va élargir son intellect et ses émotions. Est-ce qu'il va avoir des émotions comme un enfant sur des choses vaines et malgré tout c'est légitime en réalité ? Ou alors est-ce qu'il va avoir des émotions qui sont grandes sur des choses qui sont nobles ? Est-ce qu'il va avoir un intellect qui va être noble, qui va élargir des notions ou pas ? Et de là nous dit l'admor azaken, au final, au final, au final, toutes les pensées que l'homme va avoir dans sa tête, toutes les paroles que l'homme va tenir, comment il va les tenir, comment il va les exprimer, comment il va prier et parler, toutes les paroles qu'il va tenir en réalité, et toutes les actions qu'il va faire, elles vont être directement influencées par ça. Ce qui veut dire que plus l'homme va travailler son intellect, je vais approfondir, je vais étudier la Torah, je vais comprendre qu'est-ce que c'est l'émidote, qu'est-ce que c'est ça, je vais comprendre les choses comme la Torah me l'enseigne, et plus je vais travailler sur mes traits de caractère, ne pas être énervé, être patient, etc. Tous les bons traits de caractère qui vont nous permettre de grandir avec des émotions plus nobles, alors mes pensées vont changer automatiquement, mes propos vont changer et mes actions vont changer. En réalité, c'est ça qui est en train de nous dire quand l'admor azaken nous parle de habillement. Et quel est le rapport avec notre parasha ? On voit que la parasha de la semaine dernière et cette parasha s'est dédiée, dédicacée, entre guillemets, on pourrait dire comme ça, à Avraham Avinu, Avraham notre patriarche. On voit qu'Avraham Avinu, il a vraiment vécu tous ces processus en lui. La semaine dernière, on a vu l'Echlecha, Dieu lui dit l'Echlecha, va pour toi, va-t'en de ta maison, va-t'en de ton pays, va-t'en de la terre d'où tu es né, va-t'en. On pourrait se poser une question, pourquoi Dieu, on va comprendre maintenant concrètement de quoi on parle ici. Pourquoi Dieu dit à Avraham, va-t'en ? Quel rapport ? Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'Avraham Avinu, avant de partir de là où il était, avant que Dieu lui dise l'Echlecha, va pour toi, quitte. La terre où tu es né, quitte ton pays, quitte ton père, la maison de ton père. Avraham Avinu, il a fait un combat contre l'idolâtrie. Il a voulu diffuser le nom de Dieu. Il est arrivé devant Nimrod, et Nimrod l'a jeté au feu. Et Dieu a fait un miracle. Avraham est sorti du feu intact, il ne s'est rien passé pour lui. Maintenant, il faut comprendre qui c'est Nimrod. Nimrod, c'est le Washington de l'époque, c'est la maison blanche de l'époque. C'est lui qui dirige tout le monde financièrement, etc. C'est lui le patron de l'époque. Et il vient à Avraham, il décide de se rebeller contre l'idéologie, contre la doxa de l'époque. Nimrod le prend à l'égét au feu. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Avraham a raison. Alors on pourrait se poser la question, si tu as raison, tu as réussi à démontrer à tous les gens dans lesquels tu étais, tout ton entourage, que tu as démontré que l'idolâtrie était un mensonge, voilà, le maître de l'idolâtrie, le menteur des menteurs de l'époque, le Washington de l'époque, la maison blanche de l'époque, tu l'as gagné, voilà, sans force, sans violence. Tu as démontré qu'il disait des bêtises et que toi, ton Dieu, c'était le Dieu de vérité, on t'a jeté au feu, t'es sorti du feu. Alors pourquoi tu t'en vas maintenant ? Pourquoi Dieu lui dit à Avraham, l'erlecha, va-t'en, tu as gagné le combat. Pourquoi précisément à ce moment-là tu dois partir ? Parce que c'est ça en réalité le union de l'erlecha et le union des midotes et de l'intellect et tout ce sujet-là. Car Avraham a fini dans cet endroit de travailler le maximum d'intellect et le maximum d'émotionnel qu'il pouvait arriver. Et s'il est parti, c'est parce que dans l'endroit où il était, il ne pouvait plus se dépasser intellectuellement et émotionnellement. Donc il a été obligé, malgré qu'il a démontré, pourquoi il arrive à ce niveau là-bas, on va comprendre maintenant, parce que c'est l'humilité. L'humilité, c'est ça qui permet toujours, peu importe, que l'homme étudie la Torah ou qu'il étudie quelque chose ou qu'il travaille sur ses traits de caractère. L'humilité, c'est ce qui va nous dire plus loin l'Admorazaken. Mais comme c'est un long mahamar, on va raccourcir un peu. L'humilité, nous dit l'Admorazaken, plus loin, c'est ça le trait de caractère qui va permettre de pouvoir vivre, de pouvoir que ton âme, la lumière qu'il est dans ton âme s'habille dans ton intellect et dans tes émotions et tes pensées, tes paroles, tes actions, elles vont changer au final. L'Admorazaken, c'est l'humilité. Maintenant, on voit qu'Abraham, Avinu, il a gagné le combat contre Nimrod. Alors, il a fait là-bas un balagan entier, il a fait là-bas du bruit, il a fait là-bas un combat idéologique concrètement. Où est l'humilité ? Si t'es quelqu'un d'humilité, t'as compris qu'il existait un dieu, t'as essayé de leur dire, ça marche pas, pourquoi tu vas te faire la guerre, tu vas te démontrer avec le, faire un débat là-bas, va-t'en, baisse ta tête, ils veulent pas écouter, c'est fini, sois humble. Non, en réalité, il y a toujours deux polarités. L'humilité, des fois, c'est savoir s'écraser, s'annuler, se rabaisser. Je me rabaisse, je m'annule. Et l'humilité aussi, c'est savoir ne pas se rabaisser, mais se lever avec fermeté, la crise, crier fermement, parler avec fermeté sur un sujet, et ne pas baisser la tête et affronter les choses de français, de polarité en réalité. Il y a toujours deux polarités. Comme dans le monde, il y a des polarités, il y a le plus, le moins, le droite, la gauche, il y a des polarités. Même dans les traits de caractère, il y a des polarités. L'homme, avec son intellect et ses émotions, doit être capable de savoir comment être humble, de quelle façon il doit être humble. Voilà, on voit Avram Avinu, il s'est rebellé contre toutes les gens de son époque là-bas. Et une fois qu'il a gagné, il s'est rabaissé, il s'est annulé, il est parti. Deux polarités, une même action. Un coup, il est là, fermement, il dit non, il y a un dieu, il est prêt à faire don de lui, et une autre fois, une fois qu'il a gagné, je me rabaisse, je m'en vais. J'abandonne ça, y'a, j'ai gagné. C'est pas grave. Parce qu'il ne fait pas ça pour lui. Il ne fait ça pour l'Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas ça pour le nom de Dieu. C'est comme ça qu'on sait, parce que c'est très difficile de savoir de quelle humilité on est. Parfois un homme, il est humble, il s'écrase. Mais en réalité, il fait ça pour fuir la réalité. Il ne fait pas ça parce qu'il est humble réellement. C'est l'humilité du mensonge. Y'a des gens, ils font semblant d'être humbles, ou parce qu'ils sont hypocrites, ou parce qu'ils veulent s'inventer un habit qui n'est pas le leur, et ils ont dans leur esprit des autres pensées. Ou alors parce qu'ils veulent fuir la réalité, tout simplement. Ils s'écrasent, ils s'annulent, parce qu'ils ont abandonné, ils n'ont rien à faire de ce qui va arriver, ils n'ont rien à faire de tout. Et c'est pareil dans le sens inverse. Y'a des gens, ils se font des combats idéologiques, mais en réalité, ils font pas ça. Ils font ça pour leur honneur. Ils font ça pour leur cavote, pour leur intérêt personnel, pour leur nom, pour leur renommée. Ils font pas ça réellement. Et la chose, elle est vraie aussi dans le côté positif. Donc comment on sait tout ça ? C'est quand tu es sûr que t'as aucun gain, concrètement. Tu vas pas avoir d'honneur, tu peux rien gagner. Tu n'as rien à gagner. Abraham Avino, il n'avait rien à gagner. Il a donc combattu Nimrod. Il s'est levé contre Nimrod. Il n'a pas baissé la tête. Il a été de front, ferme. On l'a jeté au feu. Il est sorti du feu. Il a démontré devant toute sa génération qu'il y avait un dieu, que lui avait raison. Et que Nimrod avait tort. Et une fois qu'il a démontré tout ça, il est parti. Donc il s'est rabaissé. De là, on apprend que tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait pour l'honneur et pour la gloire. Imaginez-vous quelqu'un maintenant qui va le gouvernement le plus fort du monde. L'idéologie la plus puissante du monde vient, se lève à un. Et il remet tout en question devant tout le monde. Et il démontre concrètement, devant tous les gens de son époque, tous les gens de son pays, il démontre que cette idéologie, cette doxa superpuissante qui domine l'endroit, elle est fausse. Et lui, il dit la vérité. Et une fois qu'il a démontré tout ça, avec fermeté dans un combat idéologique, l'ekhlecha, va pour toi, va-t'en, arabesque-toi, tais-toi, chut, humilité. Ça y est, t'as fait ton travail. Donc on voit que c'est ça, c'est de ça que le Torah nous parle, donc pour pouvoir habiller la lumière de l'âme dans l'intellect et donc dans les traits de caractère, c'est l'humilité. Mais l'humilité, encore une fois, il y a deux polarités. Parfois, il faut se rabaisser directement et parfois, il faut rentrer dans une lutte acharnée pour le nom de Dieu. Concrètement, ce sont deux polarités. Donc ça, c'est pour ça que la Torah nous a parlé de tikkun, d'habillement. Comment on va habiller la lumière de Dieu ? Quelle polarité, maintenant, je dois utiliser ? Est-ce que je dois utiliser la polarité positive ou la polarité négative ? Est-ce que je dois rentrer dans un combat idéologique contre Nimrod ? Ou alors, est-ce que je dois me rabaisser ? Si tu fais ça parce que tu n'as aucun intérêt et qu'une fois que t'as gagné, tu te montres que tu n'as aucun intérêt, tu te rabaises comme Abraham. Tu pars faire quelque chose, le but est atteint, ça y est, c'est fini. Tu ne fais pas ça pour toi. Si tu agis de cette façon, alors tu sais que tu es dans une dynamique qui est équilibrée.